Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est un humoriste de 34 ans qui fait rire avec des sujets comme la religion, les handicapés, la guerre et le terrorisme. Il manie l'humour noir avec beaucoup de talent et d'esprit. Ses spectacles sont clients de vérité et d'ironie. Il s'agit de Jérémy Ferrari. C'est une question très gênante, parce que ça veut dire qu'il faut valider ça. J'ai jamais trop mis mon physique en avance et j'ai un peu plus fait attention à moi, parce qu'au début de ma carrière, c'était quand même n'importe naoué. J'avais quand même les cheveux jusque-là, les vestants curés, les chapeaux de gisant. Il a fallu quand même qu'à un moment donné je dise. Je faisais un petit peu attention. Ma mère me disait « putain, tu fais honte, habille-toi correctement, on va chez le coiffeur quand même, t'es à la télé ». Elle se suicide, j'écoute. Oui ? Voulez-vous pendre ? Depuis combien de temps ? Hein, non ? Mais qu'est-ce qu'il vous en a empêché ? Donc j'ai fait un peu plus attention à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait attention à moi après que ça marche, après que ça ait marché pour moi. Après je pense que chaque atout qu'on a dans son jeu de cartes au départ est positif. Le dernier truc qui m'a vachement, vachement mis en colère, j'ai eu la chance de partir en vacances en Indonésie il n'y a pas très longtemps. Et ce qui m'a mis vachement, vachement en colère, c'est de voir une bouteille d'eau à côté d'une tortue quand j'ai fait de la plongée. On arrive à un niveau où tu nages entre les tortues et les détritus. Je sais que le discours paraît un peu Miss France, mais il faut vraiment, 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 vraiment se réveiller. L'écologie, parfois on est un peu préservé selon les endroits où on est, on ne se rend pas forcément compte, etc. Là je l'ai vraiment pris dans la gueule quand je suis allé faire de la plongée. J'ai dit, on ne fait pas deux mètres sans croiser un bout de plastique, c'est dramatique. C'est ce que je vais raconter dans mon prochain spectacle Anesthésie Générale. C'est les problématiques que j'ai dû affronter dans ma vie, les trucs psychologiques, les problèmes que j'ai eus. Ça c'est un truc que j'aurais préféré pendant longtemps qu'on ne sache pas, mais que j'ai décidé d'avouer sur scène. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est une phrase qu'on entend très souvent, qui est un peu cliché, mais qui est tellement vraie. Ça dépend les jours. Ça dépend vraiment les jours. Je suis un petit peu en dents de scie. Ça dépend des heures, en fait. Parfois ça dépend même des minutes. Là je suis de très bonne humeur aujourd'hui parce que j'ai appris de très bonnes nouvelles. Donc là ça va. Avant cette bonne nouvelle, je n'avais pas particulièrement envie de rigoler. Je suis très sensible. Alors du coup je suis très sensible à tout quoi. Une musique, une bonne nouvelle, une rencontre. Tout peut me mettre en haut ou en bas. C'est un petit peu fatigant pour tout le monde. Mais c'est comme ça. Rhone FM Rhone FM Rheedme la vie Sous-titrage Société Radio-Canada